Hey, salut les amis, c'est Ludo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul du mois de juin. Et, comment dire, le mois de juin a été légèrement, légèrement catastrophique pour la Pâle, c'est-à-dire que c'est le déconfinement, tout simplement. Il y a eu énormément de SP qui sont arrivés, j'en ai reçu une vingtaine. Il faut dire que les maisons d'édition se sont mises en route petit à petit et que du coup, eh bien, voilà, on est fichu. Et puis, je me suis lâché un petit peu dans les achats, dans le sens où j'ai cinq nouveautés que j'ai payées prix plein, c'est-à-dire que c'est très rare que j'achète autant de nouveautés au prix sans occasion. Et puis, j'ai acheté pas mal de livres d'occasion puisque j'ai été faire un petit tour à Bruxelles au fameux magasin d'occasion Opel Mail. J'ai profité du déconfinement pour y aller et puis surtout, je trouvais ça plus sûr d'y aller au mois de juin quand il n'y a pas tous les touristes et surtout en pleine semaine. Comme ça, il n'y a presque personne et on ne prend pas trop de risques. Donc, eh bien, voilà, j'ai une quarantaine de livres à vous présenter et du coup, on ne va pas papoter plus longtemps. On va s'y mettre tout de suite. Tout d'abord, alors, je ne sais pas trop si je dois considérer ça comme un cadeau ou comme un service presse, etc. J'ai reçu le format poche de D'ici là, porte-toi bien de Karen Ponte. C'est donc le poche de l'année dernière, du grand format de l'année dernière. Alors, je dis que je ne sais pas trop si je dois le considérer comme un SP dans le sens où je ne vais pas le lire, je l'ai lu l'année passée, je l'ai chroniqué l'année passée et puis surtout, je l'ai reçu parce que Karen m'a mis sur la liste, tout simplement parce que j'ai dit à Karen, vous savez qu'on est très bons amis avec Karen, que je voudrais bien collectionner ses livres et que j'aimerais bien avoir le grand format et le format poche pour chacun de ses titres. Et elle m'a dit, pas de souci, je t'envoie le format poche. D'ailleurs, elle me met dans le petit mot, voici le tout nouveau poche pour compléter ta collection de Karen Ponte. Donc voilà, je l'ai montré, j'en ai fait une photo, j'ai l'intention de prévenir sur Instagram que le format poche est sorti, mais je suis trop content et puis je trouve la couverture juste sublimissime. Ça se dit un sublimissime, oui. Ensuite, j'ai un truc qui m'énerve, voilà, c'est parti. Ensuite, j'ai de nouveau été extrêmement gâté par les éditions Hugo, vous savez que je suis en partenariat avec eux. Alors tout d'abord, j'ai reçu le premier tome de London and Shea de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo, donc dans la collection New Romance. Je l'ai déjà lu, c'est un tome compagnon de la saga Eleanor and Greer, vous savez, celui-là, que je vous ai déjà présenté, représenté, re-représenté, que ça avait été un gros coup de cœur. Et donc j'avais hâte de découvrir London and Shea. Et j'ai été plus que ravi parce que je l'ai déjà lu et ça a été un énorme coup de cœur aussi. Donc je suis trop content de l'avoir reçu et je suis trop content de l'avoir lu. J'ai donc du coup reçu le tome 2 de London and Shea, toujours de Brittany C. Cherry, forcément, toujours chez Hugo. Là, je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai reçu vraiment en L2. J'ai dû le recevoir le dernier jour, le 30 juin ou un truc comme ça. Mais j'ai tellement aimé le premier tome que j'ai juste hâte de me plonger dans ce deuxième tome. Alors je ne vous ai pas expliqué, mais je pense que c'est assez logique et assez classique dans ce deuxième tome. Eh bien, on suit London and Shea qui sont deux personnages qu'on aperçoit dans Eleanor and Grey. Donc voilà. Ensuite, j'étais trop content. J'ai reçu T'atteindre de El Céveno, toujours chez Hugo. Il sort le 4 juillet, si je ne me trompe pas, ou le 9. C'est les deux jours de sortie chez Hugo au mois de juillet. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau titre d'El Céveno. Pourtant, je n'ai pas lu tant que ça de El Céveno. J'ai lu Restart with Sang qui avait été une très très bonne lecture. J'ai tous les autres livres dans ma palme, je ne les ai pas encore lus. Mais surtout, El Céveno, c'est une femme... J'ai déjà discuté plusieurs fois avec elle, je l'ai rencontrée au Festival Hugo. C'est vraiment le genre de femme super gentille, super sympa, super tout ce que vous voulez. Donc, je suis très content d'avoir pu recevoir ce livre-là. Et j'ai hâte de le lire, même si je ne sais pas grand-chose de l'histoire. Et que tout ce que je sais et que je devine à cause de la couverture, c'est qu'on va être dans le milieu de la danse, de la danse classique, etc. Donc, on verra bien. Ensuite, toujours chez Hugo, New Roman, j'ai reçu 4 jours de folie de Emma Hartz. Je viens de le commencer, j'ai lu les 17 premières pages hier. On va suivre Poppy qui est une jeune femme qui couche avec Adam. C'est un coup d'un soir. Ils ne se connaissent pas du tout, rien du tout. C'est un coup bim bam boum. Ça fait bim bam boum, ça fait chiter, ça fait vroom, ça fait bim bam boum. Et donc, Poppy est donc avec cet Adam le lendemain qu'ils ont couché. Et elle hésite à faire une chose un peu folle, c'est de l'inviter pour qu'il joue son faux compagnon au mariage de sa sœur qui a lieu le week-end d'après. Et donc, voilà, je n'en sais pas plus pour le moment. Comme je vous disais, je suis au tout début. Mais à mon avis, ça promet d'être un peu cocasse et un peu marrant. Donc, j'ai hâte de pouvoir lire ça. Ensuite, c'est tout en New Romance ? Non, New Romance ici aussi, mais en format poche cette fois-ci. J'ai reçu So What de Lou Marceau en format poche. Donc, comme je vous disais, je ne sais pas grand-chose de cette histoire. J'avais lu le résumé, il me plaisait plutôt bien. Ce que je sais, c'est qu'on va être typiquement dans la petite romance de l'été, dans le petit truc tout choupi, tout mimi, tout doux. Et donc, j'ai hâte de m'y mettre, mine de rien. Et donc, ça va être plutôt cool de pouvoir me lire tout ça. Et donc, je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir plonger dedans. Regardez la couverture. Franchement, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait plus été que ça ? Je ne pense pas. Et du coup, on passe en New Way. Chez New Way, j'ai reçu Petit Mensonge 2.0 de Sarvenas Taz, où on suit une jeune femme qui s'appelle Mariam et son petite amie, Caleb, déménage. Et donc, ils vont avoir du mal à pouvoir continuer leur relation. Et si j'ai bien suivi, Mariam va s'inscrire sur un site de rencontre et il va se passer plein de petites choses, toute mimi, toute douce. Donc, voilà, j'ai hâte de m'y mettre aussi. Et enfin, le dernier chez Hugo, toujours chez New Way, en forme à poche cette fois-ci. J'ai reçu Fake, où on suit Mia et Jake, qui sont meilleurs amis depuis toujours. Mais ils sont un peu saoulés parce que leurs parents n'arrêtent pas d'essayer de les mettre ensemble parce que leurs parents trouvent qu'ils formeraient un couple trop mignon, trop choupi, trop mimi. Et donc, ils en ont marre et ils décident de se mettre d'accord et de faire semblant d'être en couple. Comme ça, leurs parents vont enfin un petit peu les lâcher. Sauf que vous vous doutez bien. Je ne pense pas que c'est mis sur la quatrième découverture. Mais en tout cas, c'est ce que j'en attends. Alors, ils vont faire semblant. Ça ne va pas durer longtemps, longtemps, longtemps. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai reçu un service presse de la part des éditions Fleuve. Puisque j'ai reçu... Il était deux fois de Franck Tillier. Vous savez que je suis ultra fan de Franck Tillier. Et j'ai lu tous ces derniers. J'ai toujours beaucoup aimé. Même si je n'ai pas toujours tout compris. Le manuscrit inachevé. Et la transition est toute faite parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut avoir lu le manuscrit inachevé avant de lire celui-ci. Moi, j'ai lu le manuscrit. Mais j'ai très peu de souvenirs. Et en plus, je n'avais pas compris la fin. Mais du coup, j'ai hâte de me plonger dedans. Certains l'ont lu sans avoir lu le manuscrit inachevé. C'est le cas de Séverine, par exemple. Donc, je me dis que je ne suis pas plus bête que Séverine. Donc, je devrais pouvoir comprendre celui-ci. Et donc, ça pourrait être assez chouette et assez intéressant. Ensuite, j'ai reçu un service presse de la part de Calman Levy. Puisque j'ai eu le deuxième tome de Sydney Sixtine. Qui s'appelle Les échos de l'au-delà. Et c'est écrit par Roxane Dambre. Vous vous souvenez peut-être que j'avais reçu le premier tome. Que j'ai beaucoup aimé. Et donc, j'ai envoyé un petit mail à Calman Levy. Avec ma chronique du tome 1. Et j'ai fait le gratteur. En fait, tout simplement. Je leur ai dit subrepticement. En mode, ni vu ni connu. Comme si ça ne se voyait pas. Je leur ai dit, j'ai beaucoup aimé. Comme vous le voyez avec ma chronique. Si jamais. Je demande ça comme ça. Mais si jamais vous aviez le tome 2 sous la main. Et que vous ne savez pas quoi en faire. Et bien, moi je suis preneur. Et donc, ils m'ont dit pas de soucis. Et ils me l'ont envoyé. Et j'ai tellement aimé le premier tome. Que j'ai hâte de me lancer dans ce second tome. J'ai reçu deux petits services presse de la part des éditions L'Archipel. Tout d'abord, j'ai reçu Rivière Maudite de Preston & Schilt. Donc, c'est une enquête de l'inspecteur Pendergast. En fait, je parlais avec l'attaché de presse, avec Mylène sur Instagram. Qui est sans doute ce qui se fait de mieux dans les attachés de presse. Parce que Mylène est d'une gentillesse extraordinaire. Et elle m'a dit, tiens Ludo, j'ai reçu toutes les nouveautés, etc. Si tu veux un SP, c'est le moment de demander. Et donc, je lui ai demandé celui que je vous présenterai après. Et après, je lui ai dit, tiens, je vois que c'est toujours le même personnage. Est-ce qu'il faut avoir lu les premiers pour lire celui-ci ? Et elle ne m'a pas vraiment répondu, mais elle me l'a envoyé. Donc, je suppose que pour elle, je peux le lire sans avoir lu les précédents. Et donc, j'ai hâte de le lire. De ce que j'avais compris, c'est une île paradisiaque en Floride, aux Etats-Unis. Et un beau jour, il y a des dizaines de pieds mutilés qui arrivent, qui s'échouent sur la plage. Et donc, il va y avoir une enquête, je suppose. On découvrira ça en temps voulu. Ensuite, toujours chez l'archipel, ils m'ont envoyé Les yeux des ténèbres de Dean Combs. Vous savez que j'adore Dean Combs. J'adore sa trilogie. J'aime tellement que je ne retrouve plus le nom. C'est la trilogie Dark Web. Et donc, ben voilà. Maintenant, quand je vois un Dean Combs, ça me donne envie de le lire. Donc, on est avec Danny Dizan, qui est mort dans un effroyable accident. Et Tina, sa mère, n'a jamais pu identifier son corps. Un an plus tard, des signes prouvent pourtant à Tina que son fils est toujours en vie. Dès lors, elle n'a qu'une obsession, le retrouver et découvrir la vérité. Mais elle dérange et les services secrets tentent de l'assassiner. Qu'ont-ils à cacher ? Et si Danny était celui par qui la fin de l'humanité pouvait arriver ? Relire aujourd'hui ce thriller écrit dans les années 80 donne des frissons. Voilà. Je crois, j'ai cru comprendre que c'est le fameux livre dans lequel Dean Combs avait imaginé un virus qui tuerait tout le monde, etc. Ça ne rappelle rien à personne. On va se taire. On n'a pas envie de penser à ça maintenant. J'ai reçu deux services presse de la part des éditions Arlequin. En fait, il faut savoir, vous le savez, je suis partenaire avec Arlequin depuis un bon moment avec la collection EH. Sauf que pendant le confinement, ils sont restés un bon long moment sans travailler au bureau. Et même après le déconfinement, il y a eu un moment où les éditions Arlequin, en tout cas l'attaché de presse et celles qui s'occupent des blogs et des partenariats, etc. Ne sont pas retournés travailler directement au bureau. Et du coup, ils proposaient l'ASP en numérique. Sauf que vous savez que je déteste le numérique. Et donc, j'ai dit à l'attaché de presse que c'était gentil, mais moi, numérique, voilà. Alors, je lui ai dit honnêtement, j'ai dit je refuse. Si un jour, tu peux m'envoyer les papiers, eh bien, tant mieux, j'accepte. Et si tu ne peux pas m'envoyer les papiers, eh bien, tant pis, ça sera pour ma wishlist et tout ça. Et elle m'a dit, écoute Ludo, tu sais quoi, on va faire simple pendant toute la durée du confinement. À chaque fois qu'un livre te plaît, tu me le dis. Et quand, dès que je peux t'envoyer les papiers, eh bien, je te les envoie. Et donc, elle m'a envoyé les deux premiers qu'elle pouvait. Donc, elle m'a envoyé la crêperie des petits miracles d'Emily Blaine. Je ne connais absolument pas l'histoire, la couverture est juste magnifique. Je ne connais pas l'histoire, mais j'aime beaucoup Emily Blaine. Même si vous savez qu'on a un peu une relation d'amour-haine, elle et moi, ça dépend ses titres. Il y a des titres que j'adore, que j'ai adoré, que j'ai adoré. Et puis, il y a d'autres titres, d'autres, je vais y arriver, d'autres titres que je n'ai pas du tout aimé. Donc, on verra si ce nouveau titre me plaît ou pas. C'est toujours un peu le loto avec Emily Blaine. Et le deuxième titre qu'ils m'ont envoyé, j'étais trop content. Il s'agit du nouveau Sarah Morgan qui s'appelle Un été dans la ville de l'amour. Je pense, sans trop me tromper, qu'on peut dire que ça se passe à Paris. Je pense que je ne prends pas trop de risques. Il y a un petit indice sur la couverture. Mais voilà, je suis ultra content de le recevoir. Vous savez que Sarah Morgan, ça fait partie de mes petits amours en romance. Je n'ai jamais été déçue par cette autrice. Et puis, c'est toujours des petites romances toutes douces, toutes mimies, sans sexe, plein de bons sentiments, etc. Donc, j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. Ensuite, j'ai reçu un service presse de la part des éditions Bellefonte, puisque j'ai reçu Reine de beauté de Amy Cagrine. Donc, il devait paraître le 20 mai. Je pense que finalement, il n'est pas paru à cette date-là. Je pense que finalement, il est paru plus tard. Mais j'en ai entendu de très bonnes critiques jusqu'à maintenant. Et il me semble que ça raconte l'histoire d'un corps qui est retrouvé. Le corps d'une femme qui avait une très bonne réputation et tout ça. Et donc, on se dit que c'est bizarre qu'elle s'est fait tuer, parce qu'il n'y avait aucune raison. Et la seule personne qui la connaissait vraiment, c'est sa belle-mère ou sa belle-fille ou quelqu'un de son entourage. Qui, elle, a l'air de dire que celle qui est morte, c'était loin d'être une sainte. Et qu'il y avait, au contraire, de nombreuses raisons pour lesquelles on aurait pu la tuer. Voilà. C'est ce que j'en ai retenu. Ensuite, j'ai reçu un colis de la part de Tamara Baliana. Vous savez qu'on est devenus assez bons amis et qu'on papote assez souvent, elle et moi. Et donc, elle m'a envoyé un livre qui était prévu. Elle me l'avait dit, qu'elle me l'enverrait. Elle m'a envoyé Je veux un homme qui, aux éditions Mon Lake Romance. C'est un tome spin-off dans la saga L'amour est dans le chai. Quand l'amour s'emmêle, etc. Dans ce tome-ci, on suit Oriane, la jeune policière. Et elle va se mettre à sortir avec Jules, le tenant du Café de la Place. J'avais beaucoup aimé le Café de la Place. Donc, j'ai hâte de pouvoir découvrir ce tome Compagnon. Et du coup, dans le même colis, ça, ce n'était pas du tout prévu. Elle m'en a fait la surprise. Elle m'a envoyé French Escapade, qu'elle a écrit à quatre mains avec Olivia Rigal. Et donc, au début, ça devait être un one-shot. Et en fait, Tamara m'a expliqué qu'ils ont pris tellement de plaisir à écrire ce livre à deux qu'ils ont décidé d'en faire une saga. Et donc, le premier tome se passe en France. Le deuxième, ça sera en Italie. Et voilà, je n'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que c'est un mélange de romance et de suspense. Voilà, c'est marqué sur la couverture. Romance à suspense. Donc, j'ai hâte de lire ça. Et puis, j'avais tellement aimé la plume dans la saga de L'amour est dans le chat que j'ai hâte de retrouver la plume de l'autrice ici. Il est tout petit. C'est vraiment un format, peut-être pas poche, mais un format semi-poche. Donc, voilà. J'ai hâte de me plonger dedans. On a encore, allez, quatre services press. Ça diminue. J'ai reçu un service press de la part de Girl Stream dans la collection... Pas de collection, en fait. J'allais dire la collection électrogène, mais pas du tout. Il s'agit du tome 2 de Monstretel qui s'appelle Le Secret du Lac. C'est écrit par Karina Rosenfeld. J'étais très heureux de recevoir ce livre-là parce que j'ai lu le tome 1 assez récemment. Et ça avait été un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Donc, j'avais hâte de pouvoir lire celui-ci. Pour rappel, on suit l'histoire de Olivia qui est une jeune fille qui déménage à cause de ses parents. Alors, forcément, c'est ses parents qui ont décidé de déménager. Et ils se retrouvent dans un vieux manoir tout abandonné, etc. Manoir que ses parents ont comme objectif de rénover pour en faire un hôtel. Et dans ce manoir, il y a des petits monstres. Des petits monstres tout choupis, tout mimi. Qui ne veulent pas de mal à Olivia. Et du coup, Olivia va devenir amie avec les petits monstres. C'était trop sympa. Et ça donne juste une envie. C'est d'avoir une peluche des petits monstres. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai reçu deux services presse de la part de Michel Laffont. Tout d'abord, j'ai reçu L'Incontournable et ton cœur qui bat de Karen Ponte. Que j'ai vraiment hâte de lire parce que Karen est mon amie. Pour la petite histoire, j'ai cette histoire en numérique depuis des mois. J'aurais pu le lire en avant-première avant tout le monde. Je ne l'ai pas fait pour deux raisons. La première, c'est que c'est du numérique. Vous savez bien que moi et le numérique, j'ai toujours un petit peu de mal. J'ai beaucoup plus facile en papier. Et puis surtout, parce que Karen nous sort ici un livre de nouveau assez triste. Et vous savez bien que moi et la tristesse, je fuis tout ça le plus possible. Donc, je n'ai pas encore eu le cœur de me plonger dedans. Mais ça serait tardé. Et puis, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas ne pas lire la dernière nouveauté de Karen. Ça serait incroyable. Du coup, voilà, je vais me faire ça pendant l'été. Et puis, le deuxième livre que Michel Laffont m'a envoyé, c'est La toute première fois de Cameron Lunt. J'adore la couverture. Je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant, elle n'a rien d'exceptionnel. Ici, c'est un livre qui va aborder la thématique de la première fois. Le titre en dit assez. La première fois sexuellement parlant, forcément. Il m'intéressait parce qu'on a tous connu une première fois. Ça ne se passe pas forcément bien la première fois. Et puis, surtout, avant la première fois, on se pose plein de questions. Et donc, ici, on va suivre Kelly qui vient d'avoir 18 ans et qui ne l'a jamais fait. Et elle aimerait bien le faire. Elle aimerait bien passer le pas. Mais elle se pose plein de questions. Elle a peur. Elle se demande comment ça se passe, etc. Et surtout, elle voudrait que ça se passe super bien avec Dean, le mec qu'elle vient de rencontrer, dont elle est folle, amoureuse, etc. Et elle ne veut pas que Dean soit sa première. Et donc, elle va demander à son ami, Andrew, son meilleur ami, s'il ne veut pas le faire avec elle. Comme ça, voilà, la première fois, elle fête. Donc, voilà, je trouvais la thématique assez importante, assez intéressante. Et donc, j'ai hâte de le lire et de découvrir ça. Et enfin, le dernier service presse que j'ai reçu, c'est La Nanny de Gillie Macmillan aux éditions Les Escales dans la collection Noire. Alors, je connais Gillie Macmillan parce que j'avais lu Ne part pas sans moi de la même autrice que j'avais plutôt bien aimée. Donc, j'étais curieux de découvrir son nouveau roman. Et donc, on suit l'histoire de Jocelyne qui a un mari qui va mourir. Et donc, après la mort de son mari, elle va revenir dans sa ville natale. Et là, elle va rencontrer son ancienne nounou qui s'appelait Anna. Et donc, elle est super contente de retrouver sa nounou. La femme qui l'a beaucoup aidée quand elle était petite. Et elle est tellement contente qu'elle se dit, bah écoute, puisqu'on se retrouve, pourquoi est-ce que tu t'occuperais pas de ma fille comme tu t'es occupée de moi ? Et donc, la nounou accepte. Sauf qu'au fur et à mesure, la nounou se comporte un peu bizarrement. Jocelyne va se dire, mais est-ce que c'est vraiment la femme que j'ai connue quand j'étais petit ? Et si c'est pas elle, pourquoi est-ce qu'elle fait semblant ? Qu'est-ce qu'elle me veut ? Est-ce que mon enfant est en danger avec elle ? Bref, plein de questions. Questions qui vont trouver leur réponse à la lecture. Je suppose. Voilà. C'en est tout pour les services presse. Il était temps. Vous voyez, j'ai été un petit peu submergé. Mais bon, on va pas se plaindre de ça, n'est-ce pas ? Après les services presse, j'ai trouvé un livre en boîte à livres ce mois-ci. J'ai trouvé Aragon, le premier tome. C'est écrit par Christopher Paolini. Et c'est aux éditions Bayard Jeunesse. Alors, j'ai jamais lu Aragon parce que ça fait partie de la SFFFF. Et que vous savez bien que moi et la SFFFF, j'ai du mal. Mais je me suis dit d'abord, après tout, j'ai bien aimé Toilat. J'ai bien aimé Harry Potter. J'ai bien aimé plein de sagas un peu dans ce style. Je me suis dit, pourquoi j'aimerais pas Aragon ? Autant essayer une fois. Après tout, autant que j'ai pas essayé, je ne sais pas si ça me plaira ou pas. Et puis, deuxièmement, c'est une des sagas chouchoutes favorites de l'amie Victoire de la chaîne Rouge Pingouin. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et du coup, je me suis dit, comme elle aime bien, autant que j'essaie. Donc, voilà. Le voilà, le pourquoi du comment. Et donc, on va passer à mes achats. Comme je vous disais, j'ai été faire un tour au magasin d'occasion à Pellemel, à Bruxelles. Et donc, j'ai trouvé pas mal de livres d'occasion. Tout d'abord, je me suis trouvé le troisième tome de la saga Follow Me qui s'appelle Dernière Chance de Florana aux éditions Hugo. J'ai pas encore lu les deux premiers tomes, mais j'ai les deux premiers tomes dans ma palle. Et donc, je me suis dit, bah voilà, autant l'acheter. Comme ça, j'ai la saga complète. Et le jour où je me lance dedans, bah je peux me lancer dedans. Il coûtait 4 euros. Ça aurait été bête de crasher dessus. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est Mister Popular and I de India aux éditions Hachette. Je sais plus du tout l'histoire. D'ailleurs, je pense que j'ai même pas lu l'histoire avant de le prendre au Pellemel. Ce que je me souviens, c'est que quand il est sorti, il m'intéressait et qu'il était dans ma wishlist. Du coup, bah je l'ai vu, je l'ai pris. Il coûtait 5 euros. Pour 5 euros, on va pas se priver. Dites donc. Et puis ensuite, je me suis acheté deux formats poches. Enfin, plusieurs poches, mais deux qui se suivent. Je me suis acheté Fight for Love, le tome 1. Je pense que c'est celui-là, le tome 1. Enfin, non, c'est le 2. Pas de bol. Je me suis acheté Fight for Love, le tome 1, Real, de Cathy Evans. Et le tome 2, Mine, toujours de Cathy Evans. Les deux sont aux éditions Pocket. Je ne sais absolument rien de cette histoire. Tout ce que je sais, c'est que c'est de la romance. Qu'à la base, en grand format, c'est sorti chez Hugo. Et que j'ai déjà lu du Cathy Evans. J'avais lu la saga Malcolm le Sulfureux, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc, voilà, j'ai craqué dessus. Celui-là est un 1,50. L'autre était à 2 euros. 3,50 pour les deux. Je me suis dit, c'est une occasion qu'il faut saisir. Ensuite, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé le tome 1 de la saga de Camilla Lackberg. Donc, la princesse des glaces. Qui est un thriller nordique. Et quand je dis que j'ai beaucoup de chance, en fait, Jess, l'ami Jess, anciennement livre-addict, maintenant c'est les passions de Jess, avait sorti un vlog où elle parlait de ses dernières lectures. Et donc, elle m'a donné très envie de lire deux livres. Celui-ci et Ivy. Ivy, je ne sais plus quoi. Bref, les deux ont été dans ma wishlist. Et puis, j'ai interrompu le vlog après ça. Parce que je n'avais plus le temps. Je ne sais plus pourquoi. Et puis, trois jours plus tard, je vais au Pellemel. Et qu'est-ce que je trouve ? La princesse des glaces. Donc, j'étais tout content. J'ai pensé à Jess. Et je me suis dit, Jess a adoré. Allez, embarquez. C'est pesé. Je le prends. Je l'ai eu pour 2,50. Donc, voilà. Donc, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Non. Jess en a parlé. Mais j'ai déjà oublié. Mais Jess a adoré. Donc, je l'ai acheté. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, je me suis acheté le tome 8 de Mercy Thompson. Qui s'appelle La faille de la nuit. De Patricia Briggs. Aux éditions Milady. Moi, je suis au tome 6. Je viens de lire le tome 6, il me semble. Donc, il me manque toujours le 7. Il faut que j'achète le 7. Mais je suis tombé sur le 8 d'occasion. Il était à 2 euros. Je me suis dit, allez, hop. Embarquez. C'est pesé. Surtout que c'est une saga de Beatlet que j'aime énormément. Et le dernier format poche que j'ai trouvé. Et là, non. Après, il en reste encore 3. Donc, le dernier format poche que j'ai trouvé au Pellemel. C'est le tome 6 des Gardiens des Cités Perdues. De Shannon Messenger. Ici, c'est format poche chez PKG. En grand format, ils sont sortis chez Lumen. Je l'ai acheté. En fait, je n'ai que le tome 1 dans ma pile à lire. Tome 1 que je n'ai toujours pas lu. Et pourtant, j'ai acheté le tome 6. Je l'ai acheté parce qu'il est d'occasion. Il était à 2,50 euros. Et je me suis dit, si jamais j'aime la saga, eh bien, c'est toujours un tome que j'ai déjà. Et que je ne devrais plus acheter. Et qu'en plus, j'ai eu à bon prix. Donc, autant y aller. Ensuite, on retourne au grand format. J'ai trouvé La Magie de Paris. Le tome 1, le cœur et le sabre de Olivier Gué aux éditions Castelmore. Donc, je l'ai pris d'abord parce qu'il n'était pas cher. Alors voilà, 4,50 euros. Le prix normal, c'est 14,90 euros. Autant en profiter. Et je l'ai pris parce que je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois me souvenir que quand il était sorti, Steph de la chaîne Piketty Booking avait beaucoup aimé. Donc, j'ai pensé à Steph et je me suis dit, je l'ai pris. Ensuite, je me suis acheté. J'étais content de le trouver. Je me suis acheté le tome 3 de Les Aventures de Charlotte Holmes. Le tome 3 qui s'appelle Une Affaire pour Jamie de Brittany Cavallaro aux éditions PKJ. J'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. J'ai le tome 2 que je n'ai pas encore lu. Mais du coup, j'étais content d'avoir le tome 3. Le tome 3 qui était dans ma wishlist. Et donc, voilà. Maintenant, j'ai la saga complète. Je ne sais pas s'il y a un tome 4 de prévu. Mais en tout cas, le tome 4 n'est pas encore sorti. Et je l'ai eu à 6 euros à la place de 18,95. Ça valait la peine. Et le dernier livre que j'ai acheté d'occasion. Après, il y a des BD. Mais c'est le dernier livre. C'est Survival Game de Nicky Singer. Toujours aux éditions PKJ. Et ici, on est dans un pays situé autour de l'équateur qui sont ravagés par des tempêtes d'une violence inédite. Tout le monde essaye de gagner le Nord. Avec pour seul bagage, une gourde d'eau, un silex et un pistolet déchargé. Voilà. Je n'ai pas lu plus. Ça m'a décidé. Et je l'ai pris. Voilà. Du coup, celui-là, je ne l'avais vu passer nulle part. Donc, si vous l'avez lu et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Votre avis m'intéresse. Et on passe donc à mes achats neufs du mois. J'en ai acheté cinq, comme je vous le disais tout à l'heure. Tout d'abord, je me suis acheté Quand l'amour s'en-mail de Tamara Baliana aux éditions Mon Lique Romance. C'est de nouveau un tome compagnon de la fameuse saga avec L'amour est dans le chai, quand l'amour s'en-mail, quand je veux un homme qui, etc. Donc, je me le suis pris parce que, je vous l'avais dit, j'ai envie de me faire tous les tamaras et d'avoir tous les tamaras dans ma collection. Je me suis acheté, alors les autres, c'est complètement, ça s'appelle Être un mouton. Voilà. Je me suis acheté tous les gros livres qui sortaient. Tout d'avant, je me suis acheté Triangle Amoureux ou Pas de Marissa Cantor aux éditions Lumennes. Ça me donnait envie, comme tous les Lumennes. J'achète toujours tous les Lumennes, je ne les lis jamais. Allez comprendre le pourquoi du comment. Mais voilà, là, ça a l'air d'être une petite romance de l'été. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Voilà. On verra bien. Et puis, les trois autres, pour le coup, c'est vraiment les grosses, grosses, grosses sorties du mois que tout le monde a acheté, que j'ai suivi ou pas. J'ai acheté le nouveau Hunger Games. Donc, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau, chanteur de Suzanne Collins aux éditions PKJ. Au début, je ne voulais pas l'acheter parce que je voulais relire la trilogie d'origine avant de lire ce préquel. Et puis, finalement, j'avais très envie de l'acheter tout de suite. Et puis, surtout, c'est une phrase de Pauline de la chaîne Booking. Je vous mets le lien en barre d'infos aussi. Qui m'a décidé. Elle m'a dit, c'est un préquel. Donc, finalement, c'est plutôt logique de lire celui-ci avant de relire la trilogie. Et je me suis dit, bah, en fait, oui. Oui. Oui, c'est logique. Du coup, c'est ce que je vais faire. Et du coup, j'ai acheté le préquel. Ensuite, j'ai acheté l'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker aux éditions de Fallois. J'adore Joël Dicker. J'ai toujours beaucoup aimé Joël Dicker. Pour le moment, je n'en ai lu que deux. J'ai lu La vérité sur la Ferrari Geber et le livre des Baltimore. Mais j'avais super beaucoup trop aimé. J'ai La disparition de Stéphanie Meyer dans ma palme. Mais je ne l'ai toujours pas lu. Et donc, j'ai celui-ci. Voilà. Mouton. Mouton, mouton, mouton. Et alors, le dernier, comment être plus mouton que ça ? Je me suis acheté. La vie est un roman de Guillaume Musso aux éditions Kalman Levy. Alors, Guillaume Musso, c'est la même histoire chaque année. Chaque année, je me dis, non. Je ne suis pas ultra fan de Guillaume Musso. Je trouve que c'est cher et vilain pour ce que c'est. 21,90€. Le livre fait 295 pages. Il y a des marches... Ah, voilà. Des marches de malade. On se fait entuber, clairement. Donc, chaque année, je me dis, non. De une, on se fait entuber. De deux, je ne suis pas aussi fan que ça. De trois, machin, picule. Et chaque année, je l'achète. Voilà. Donc, non seulement je suis un mouton, mais en plus, je me fais entuber et je m'en fous. Mais je l'ai acheté. J'ai eu un bon prix dessus, puisqu'il coûte 21,90€. Et je l'ai payé 11,90€, puisque j'avais un bon de réduction de 10€. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris, en fait. C'est parce que j'avais 10€ dessus. Et enfin, je me suis acheté deux comics. Et j'ai eu une banque dessinée en service presse. Alors, d'abord, les comics que je me suis achetés, c'est d'occasion au pêle-mêle. Je me suis trouvé le tome 3 de la saga Quantum and Woody, qui s'appelle « Jeunesse difficile, présent, compliqué ». J'ai lu les deux premiers tomes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vous en ai parlé. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc là, j'ai trouvé le tome 3. Normalement, il coûte 14,95€. Et là, je l'ai eu pour 7,50€. Donc, j'ai fait une bonne affaire. Apparemment, je dis apparemment, parce que je n'étais pas au courant, il y a un... Comment on dit ? Un hors-série ou un truc compagnon ou quoi. Il y a des Lankens. Et on voit Quantum and Woody. Donc, je suppose que c'est un... Quantum et Woody plus l'Archer et Armstrong, la team-up de tous les dangers. Donc, voilà. Apparemment, c'est avec Quantum et Woody, mais il y a deux personnages en plus. Donc, je me le suis pris. J'aime beaucoup les comics de chez Bliss Comics que j'ai lu jusqu'à maintenant. Donc, j'ai lu les deux premiers tomes de Quantum et Woody et j'ai lu le premier tome de Face qui m'avait été offert par Jess. Donc, voilà. Pour le moment, j'ai beaucoup aimé ce que font Bliss Comics. Et là, je l'ai eu à 8€ alors qu'il coûte 16,95€. Donc, je me suis fait une bonne affaire aussi. Et enfin, la dernière chose que j'ai à vous présenter. Enfin ! Il s'agit d'une BD que j'ai reçue en service presse. Donc, j'ai reçu Châton contre l'icorne de David Mouriez, Stan Silas et Magali Paya aux éditions Jungle. J'avais beaucoup aimé le tome 1 puisque ici, c'est un tome 2. Le tome 1, c'était Châton contre Dinosaure. C'est un petit peu WTF comme saga de bande dessinée. C'est un petit peu ouf et tout. Mais j'avais passé un super bon moment avec le premier tome et donc, je suis très content d'avoir reçu ce deuxième tome. Et donc, voilà les amis. C'est la fin de ce book haul. Enfin ! C'est un carnage, on est d'accord. C'est catastrophique. Mais écoutez, ça rend heureux. Donc, on ne va pas se prendre la tête. N'est-ce pas ? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada